La motion telle qu'amendée par le groupe PS Voreux est engagée, est adoptée. Merci pour ce débat. Un débat tout de même tendu et une majorité divisée. Mais au final, un texte modifié et approuvé par le Conseil communal. Il autorise le port des signes convictionnels, dont le voile, dans l'administration d'Underlecht. Seule exception pour les agents qui cumulent une fonction d'autorité et un contact visuel avec le public. C'est un équilibre qu'on a trouvé entre deux valeurs qui sont essentielles à nos yeux. C'est d'une part la diversité, d'autre part la neutralité. Et donc le texte d'Ecolo, il ne mettait aucune balise. Et donc on a ici mis un amendement qui permet de dire dans quelles conditions on peut porter les signes convictionnels. Autre différence avec la motion initiale d'Ecolo, il n'y a aucune échéance pour appliquer la mesure. Le texte renvoie à la région bruxelloise. Pour les Verts, c'est une victoire en demi-teinte. Évidemment que nous sommes déçus du fait que nos partenaires de la majorité n'ont pas voulu aller jusqu'au bout. Et donc quelque part de pouvoir faire ce changement de règlement d'ordre intérieur. Maintenant, je vous avoue que le fait d'avoir lancé ce signal fort à l'administration et donc que l'ensemble de nos partenaires de la majorité disent aujourd'hui qu'ils sont pour cette autorisation, pour nous c'est déjà une victoire. Une décision historique pour Bruxelles. Ses partisans saluent la fin d'une discrimination. Mais tous ne partagent pas cet avis. Le citoyen, lui, dans toute sa diversité, peut se présenter chez le fonctionnaire, chez la fonction publique. Lui, il peut s'exprimer comme il veut. Le fonctionnaire, non. Le fonctionnaire doit rester neutre et ne pas avoir forcément dans cet échange d'opinion personnelle, mais juste porter la fonction de l'Etat. Un sujet qui crispe le collège, mais qui s'étend aussi au-delà. Avant le vote, des élits andorlectois ont même reçu des menaces. Pour éviter tout débordement, le conseil communal était exceptionnellement fermé au public. Une déception pour ses citoyens. Qu'on ne puisse pas rentrer, ça je ne comprends pas. Alors que tous les conseils communaux sont toujours ouverts au public, pourquoi aujourd'hui c'est fermé ? Vous n'êtes pas trop déçue ? Si, beaucoup. Je suis déçue de la démocratie de notre commune. On est un peu limite choqués. On s'est dit qu'on va quand même venir pour montrer qu'on est là et qu'on va de nouveau parler de nous sans nous. Et c'est ça un petit peu la première des choses qui nous désole. Prochainement, un groupe de travail sera mis sur pied pour analyser quelle fonction sera autorisée ou pas à porter un signe convictionnel.